Bonsoir, je me présente Jean-François Leclanche, j'ai essayé de me mettre de côté de façon à ne pas... Je suis ingénieur à Gros Campus, qui est une école de formation des ingénieurs agronomes, horticoles et du paysage à Rennes, à Angers, et aussi à Begley, près de Fouenand, nous formons les enseignants des lycées agricoles, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas très important, puisque j'interviens à titre privé, et à votre invitation, et je vous remercie de m'avoir invité, pour vous présenter quelques éléments de mes travaux de recherche sur les petites exploitations agricoles, travaux de recherche, puisque je finis ma thèse, j'espère la soutenir cette année, sur le sujet. Donc, mon intervention va se développer en trois points. Le premier point, je vais essayer de vous montrer quelques données assez surprenantes sur les petites exploitations, suite à un travail d'enquête que j'ai réalisé avec d'autres collègues sur plusieurs territoires français, caractéristiques qui remettent en cause quand même certains préjugés ou certaines représentations que l'on peut avoir de ces structures de production agricole. Ensuite, un second point, où j'essayerai d'élucider les modes de pilotage, c'est-à-dire les stratégies qui sont suivies par ces exploitants, stratégies peu conventionnelles, souvent en dehors de la norme dominante, et qui peuvent expliquer justement, en partie, les raisons de leur maintien dans le paysage agricole français. Et puis, je tenterai de répondre à une question un peu provocatrice. Une petite exploitation est-elle utile ? Et je répondrai là, en tant qu'économiste, puisque le concept d'utilité est un concept central chez les économistes. Et donc, j'essayerai de développer cette question qui, derrière, interpelle le citoyen, mais aussi les élus et les politiques publiques, parce que si on considère qu'une petite exploitation est utile, voire viable, qui entre, ça peut remettre certains schémas d'orientation des politiques publiques en cause. Et je suis sûr que ceci vous interpellera. Donc, premier point, une présentation, donc, des caractéristiques des petites exploitations qu'on a enquêtées. Alors, au niveau méthodologique, on a réalisé, avec une équipe, sur les territoires français, 171 entretiens de 2003 à 2007. Pour repérer ces petites exploitations sur le terrain, on s'est entouré de personnes ressources, donc, dans les collectivités, les mairies. On a souvent invité le maire, les élus, les agriculteurs qui connaissaient bien la commune, et à l'aide des listings, des chambres d'agriculture qui recensent tous les agriculteurs professionnels et non professionnels. On a pu repérer, comme ça, les petits exploitants qui étaient sur le territoire. Donc, on a enquêté sur sept territoires. Et je me dois, quand même, pour être rigoureux sur le plan scientifique, de vous préciser que les résultats que je vais vous présenter ne sont valables que par rapport au territoire qu'on a enquêtés. Ces territoires ne sont pas représentatifs du territoire français. Et donc, si on est rigoureux sur le plan scientifique, ces résultats ne sont valables que pour les territoires enquêtés. Mais, normalement, on peut supposer, quand même, que les résultats que je vais vous présenter reflètent d'une manière à peu près fidèle ce qui se passe en France au niveau agricole. Donc, les territoires de enquête, ça a été le pays du centre-ouest de Bretagne, le pays des six vallées, un territoire périurbain au sud de Poitiers, le pays de Corbière-Minervoix, donc sud de la France, une région viticole qui connaissait et qui connaît toujours une crise assez importante au niveau de la viticulture, la communauté de communes du Plateau-Briard, qui ouvre une vraiment périurbaine, centenique, donc aux portes de Paris, le parc naturel régional de l'Avénois, dans le nord de la France, une zone rurale assez éloignée des centres urbains, et puis le comité de bassin d'emploi de Forac, là on est dans les Cévennes, et c'est vraiment du rural profond. Donc, nous avons quand même, dans les territoires enquêtés, une certaine diversité, originalité et richesse, à la fois au niveau des productions agricoles, comme au niveau des dynamiques territoriales. Ah, j'ai oublié le Conseil général de la Corrèze. Voilà. Donc, juste en termes d'introduction, je réponds à la question, y a-t-il encore des petites exploitations ? Certains pensent qu'elles ont toutes disparues. En fonction de la définition que l'on retient, alors on peut estimer qu'une petite exploitation, c'est une exploitation qui a une dimension économique inférieure à 20 UDE. Alors, UDE, ça veut dire unité de dimensionnement économique. C'est quoi cette méchante affaire, l'UDE ? Un hectare de blé, ça ne vaut pas un hectare de vigne, qui ne vaut pas un hectare de prairie. Et donc, l'UDE, c'est un équivalent universel qui permet de comparer les exploitations, quelle que soit leur production. Pareil, un hectare de maraîchage, ça n'a rien à voir avec un hectare d'orge, par exemple. Donc, pour simplifier, on va dire qu'une UDE vaut un hectare équivalent blé. Donc, en fonction de, si on considère qu'une petite exploitation est une surface inférieure à 20 hectares ou 40 hectares, dans les statistiques nationales, on en repère en gros 120 000. Ça veut dire qu'il y a encore en France entre 25 et 30 % d'exploitations que l'on peut qualifier de petits. Alors, c'est surprenant parce que depuis 50 ans, on nous dit que la modernisation de l'agriculture va condamner ces exploitations à disparaître et que demain, le paysage agricole sera homogène avec des fermes standardiques, modernisées, qui produiront des produits, des denrées agricoles en masse spécifique. On s'aperçoit, et les données statistiques donnent raison, que le paysage agricole français est extrêmement hétérogène, qu'il y a des grandes, des petites et des moyennes exploitations. Et que ces petites exploitations, que l'on pensait disparues ou en voie de disparition, représentent une part non négligeable de l'agriculture française, mais pourtant une part souvent niée, et très souvent critiquée et mal jugée. Alors, encore, faut-il savoir lire les données statistiques ? Les économistes et les statisticiens ont trop souvent l'habitude de dire qu'en un siècle, les petites exploitations ont disparu. Ben, c'est pas faux. Il y avait 5 millions d'exploitations agricoles au début du XXe siècle. Effectivement, il y a 4,5 millions de petites exploitations qui ont disparu. A l'époque, il n'y avait que des petites exploitations. Et c'était 95% du paysage agricole français. Mais si l'on gratte un peu plus les chiffres, et si l'on dépasse cette analyse quand même un petit peu rapide, on s'aperçoit qu'il y en a encore 120 000, et que ça représente quand même 25 à 30% de l'agriculture. Donc, il faut savoir lire les données statistiques d'une manière un petit peu plus correcte. Il faut un S à statistiques. Donc, les traits majeurs, ce sont les données qualitatives. On constate déjà une très grande diversité de situations. Si vous aviez quelque chose à retenir de cet exposé, ce serait la donnée suivante. Il y a des petites exploitations. Il n'y a pas une petite exploitation type, mais il y a des types très, très différents. Il y a une énorme diversité dans la petite agriculture. Globalement, on a eu la surprise de rencontrer des agriculteurs globalement satisfaits de leur situation. Donc, à l'image de l'agriculteur au bord de la 10 prime, il y en a chez les petits agriculteurs. Mais globalement, on a plutôt rencontré des gens assez contents de faire ce qu'ils faisaient. Donc, ça contraste avec l'image que reflètent les médias sur l'agriculture. Des personnes motivées par leur métier qui se réalisent dans ce qu'ils font et qui expriment souvent des valeurs fortes et communes. Des personnes souvent à l'écart des réseaux professionnels, mais en confiance avec les organismes économiques. Les réseaux professionnels, ce sont les réseaux d'encadrement de l'agriculture de type chambre d'agriculture. Les petits exploitants sont peu ou pas insérés dans ces réseaux-là. Par contre, ils sont en confiance avec les organismes économiques, c'est-à-dire notamment les coopératives, avec qui ils travaillent d'une manière assez étroite, globalement, l'exception confirmant la règle. Ils sont peu dépendants, globalement, des systèmes d'aide et ils sont très critiques vis-à-vis des systèmes d'aide qu'ils jugent inadaptés et pervers. J'ai le souvenir d'une phrase d'un paysan qui me dit « Écoutez, monsieur, mieux vaut perdre une vache qu'un papier en agriculture, c'est moins grave. » Il faut dire à quel point le système est inversé, le système des valeurs est inversé. Et puis, des agriculteurs bien intégrés dans leur environnement social. On voudrait nous faire croire que ces petits paysans, ces petits agriculteurs sont des margines non-bobains, néo-ruraux, qui vivraient en marge de la société. Alors, certes, ils ne sont peu ou pas intégrés dans les réseaux professionnels, mais ils sont très actifs sur le plan des territoires, sur le plan rural. Pas mal d'entre eux sont élus ou responsables d'associations ou tout simplement membres d'associations, on en a ici, qui peuvent en témoigner. Donc, des gens du cru, souvent natifs de leur commune, qui participent assez souvent à la vie citoyenne de leur territoire. Être petit, le rester, pour une grande majorité des petits escouettants qu'on a rencontrés, alors là, c'est bien surprenant, c'est un choix volontaire d'être petit et du rester, 61%. Donc, ce ne sont pas des condamnés, exclus du progrès, qui auraient loupé le train et qui seraient restés en marche sur le quai en voyant les autres agriculteurs s'agrandir, se moderniser et suivre le modèle dominant. Non, c'est un choix volontaire d'être petit, pour une grande majorité d'entre eux, et du rester. Alors, ça ne veut pas dire que si vous leur donnez un ou deux hectares supplémentaires de terre, ils vont refuser, bien au contraire. Mais de là à doubler la dimension de leur exploitation et de devenir des exploitants, c'est-à-dire des gros, enfin des exploitants qui ont une ferme importante, avec une dimension économique importante, non, ce n'est pas leur choix, ce n'est pas leur projet de vie. Ils ont un niveau de formation minimal, 63% de formation agricole, donc ils sont des gens aussi bien formés que vous et moi. Certains sont ingénieurs, d'autres ont un CAP. En tout cas, ce ne sont pas des personnes qui auraient loupé leurs études ou qui auraient un niveau éducatif inférieur à la moyenne, pas du tout. Beaucoup d'entre eux maîtrisent les dispositifs d'aide à la modernisation, à l'installation. Ils ont une assez bonne connaissance des systèmes réglementaires qu'ils maîtrisent, ni plus, ni moins que les autres agriculteurs. Des agriculteurs globalement satisfaits. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsque l'on les interroge, que l'on discute avec eux, d'une manière spontanée, ils n'expriment pas le revenu comme étant un problème majeur qu'ils doivent affronter. 64% Donc, à l'image du petit paysan exclu du progrès qui vivrait dans la misère, on a rencontré des gens plutôt contents de faire ce qu'ils font, qui ne cherchent pas forcément à s'agrandir, et qui sont plutôt satisfaits de leur revenu, de leur condition de vie. Alors, j'ai un bémol à tout cela. Souvent, la femme travaille à l'extérieur et lorsqu'ils résonnent, ils résonnent en termes de revenu du ménage. Et, ça se passe bien. D'une manière globale, ils vivent bien. Grâce aux revenus issus d'exploitation agricole et des revenus extérieurs, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Et ils vivent frugalement, mais avec une certaine satisfaction de leur métier et à la campagne. Donc, ils mettent souvent en avant leur qualité de vie. 56%. Des agriculteurs satisfaits, je vous l'ai dit, parce que la pluréactivité est venue et vécue sereinement, apporte du beurre aux épinards. Ils ne recherchent pas un revenu de parité, ils ne cherchent pas à gagner 2 000, 2 500 ou 3 000 euros par mois, et se satisfont de leur revenu. Et, avec peu, ils s'en sortent, notamment parce que, on est entre nous, donc je peux le dire, il y a un rôle quand même important de l'économie informelle, beaucoup d'autoconsommation, le bois des haies, on vend au noir, tout ça, ça met du beurre dans les épinards, on s'entraide entre voisins, on s'échange du matériel, voire des denrées alimentaires, et ce qui fait que, ils s'en sortent, ils ne vivent pas si mal que ça, mieux que certaines personnes, des ouvriers en ville, des travailleurs pauvres, qui galèrent. On peut estimer que nos petits paysans, globalement, s'en sortent pas trop mal, mais ils n'ont pas la norme du revenu de parité en tête. Pourtant, ils sont inquiets, c'est ce qui ressort beaucoup des entretiens, ils sont inquiets des évolutions en cours, ils ont un regard souvent pessimiste sur l'évolution de l'agriculture, ils sont conscients qu'elle est en crise, notamment s'ils sont dans un secteur de type viticulture, horticulture, qui est secoué, et ils sont moins inquiets s'ils ont construit un système très personnel, et puis je reviendrai sur cette mission tout à l'heure. Ils sont inquiets pour la pérennité de leur exploitation, notamment si la ferme n'est pas transmise aux enfants, ils sont conscients qu'elle va vraisemblablement aller à l'agrandissement. Certains s'estiment être dépositaires d'une certaine logique traditionnelle, et ils voient bien qu'au bout du compte, avec eux, c'est toute une paysannerie et tout un mode de vie qui va s'éteindre pour les plus âgés d'entre eux. Et certains ont une volonté farouche de ne pas agrandir les gros. Je me rappelle d'agriculteurs qui disaient « Moi, je préfère planter, c'est mettre des arbres sur les parcelles, que de voir mes terres aller au gros à côté. » Donc, vous voyez, il y a des paysans qui ont le caractère. Des agriculteurs qui sont plutôt à l'écart des réseaux professionnels, très peu appartiennent à des groupes de type Cuma, alors ce sont des groupes qui mettent en commun le matériel agricole, ou à des syndicats. Alors, l'écuma, ça s'explique, simplement, les machines des agriculteurs conventionnels modernisés ne sont parfois pas adaptées aux besoins de ces petites structures. Et puis, il y a beaucoup de pudeur chez les petits paysans. Ils ont souvent l'impression d'emprunter beaucoup aux autres et de ne pas restituer ça les gêne. Donc, le fait de ne pas être en mesure de restituer les services que l'on leur donne fait qu'ils préfèrent aussi s'exclure de ce genre de coopératives. Par contre, ils pratiquent beaucoup l'entraide de proximité. C'est quelque chose de très très important pour eux. Le petit coup de main qu'on vient donner la famille, les amis, lors des récoltes ou des points d'activité, ce sont des apports qui permettent au système de fonctionner et de passer des moments de tension et de difficultés importantes. qu'ils trouvent leurs ressources majoritairement auprès des voisins et qu'ils partent, ils questionnent et auprès du technicien de la coopérative. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ils vivent en bon temps de moins avec les organismes économiques. On s'aperçoit que ce n'est pas la chambre d'agriculture qui est le référent sur le plan technique mais c'est souvent le technicien qui passe, qui analyse ce qu'il se passe sur l'exploitation et qui donne un diagnostic et les solutions derrière. Alors le problème c'est que des fois le technicien de la coopérative il est juge et il est parti et souvent, du moins il n'est pas aberrant d'estimer que par là par là même il faut aussi ces produits pour faire vivre sa coopérative. Mais néanmoins l'estime et le lien et le lien de confiance entre les petits paysans et les coopératives sont forts. s'il a un problème lui il vient qu'on l'appelle. Donc ils sont peu dépendants des systèmes d'aide la moitié d'entre eux ne les évoque pas et quand ils évoquent les systèmes d'aide ils mettent en avant la compatibilité de leur système d'exploitation avec les possibilités d'accès aux aides de toute façon nous on n'a jamais le droit à rien voilà ce qu'ils diront et quand ils ont droit à quelque chose le temps de faire les papiers l'arbre à trace ils baissent les bras l'enjeu ne vaut pas la peine pour avoir trois francs six sous ces fois ça vaut pas le coup de se mettre à passer son week-end à faire des papiers ils évoquent des difficultés insurmontables justement dans leurs démarches pour remplir les conditions pour bénéficier des aides et souvent ils mettent en avant la perte de sens pour le métier que ces aides entraînent soit vous connaissez le sentiment des agriculteurs qu'ils préféraient vivre de leur métier que des aides et ils préféraient être autonomes ça c'est pas un scoop et ils ont eu peur mais vraiment forte des contrôles des SV par exemple le contrôle est très très mal très très mal vécu et certains même nous ont dit qu'ils avaient l'impression d'être persécutés par les services d'inspection à temps ou à raison c'est leur expression mais c'est ce qu'ils nous disent des agriculteurs exclus beaucoup quand même d'entre eux nous disent qu'à un moment ils se sont sentis exclus des systèmes d'aide parce qu'ils sont trop petits ceux qui ont cherché à s'installer ont souvent rencontré des personnes qui soit ne comprenaient pas leur projet d'installation soit méprisait quelque peu le projet d'installation en disant que c'était n'importe quoi irréaliste vous êtes rêveur et même pour que le projet passe dans les clous ils sont pas projet d'installation passe devant des commissions vous devez satisfaire de critères et si vous satisfaisiez ces critères vous avez le droit à une dotation jeune agriculteur c'est à peu près 12 000 euros pour une intéressante et des prêts jeune agriculteur très bonifiés et donc pour que le dossier place certains ont une injonction de tordre le projet de façon à ce qu'il rentre dans les clous de l'administration le conseil est intelligent les conseils agricoles par le biais de ce conseil sont bien intentionnés veulent faire en sorte que l'agriculteur qui souhaite s'installer elle les aide mais c'est très mal vécu de la part du paysan parce que du coup il doit nier son projet il croit à son projet quand il s'installe et donc quelque part le tord c'est se nier soi-même et puis c'est mentir et c'est pas c'est pas bien vécu au niveau de la base et c'est ce qu'ils nous ont dit donc des agriculteurs petits paysans plutôt bien intégrés dans la vie locale 40% sont actifs c'est à dire que ils sont élus membres d'une association mais en ayant des responsabilités 44% sont passifs donc ils participent on va dire à la vie locale mais sans un engagement particulier et effectivement on a 15% de marginaux les fameux marginaux qu'on a trop souvent tendance à caricaturer il y en a il y en a comme partout mais vous voyez que c'est loin d'être la majorité et donc je me suis amusé à partir de ces enquêtes à essayer de faire 5 profils 5 profils type pour éclairer la diversité de cette petite agriculture parce qu'on a rencontré des personnalités très très différentes avec des systèmes d'exploitation très différents et des trajectoires qui n'avaient rien à voir donc il y a des petites agricultures qui ne se ressemblent pas et donc à travers ces portraits je pense dessiner le paysage en question donc premier portrait les petits entrepreneurs indépendants sont des personnes qui ont construit leur système pour vivre là à la campagne où ils sont et comme ils l'entendent ils ont souvent un bon niveau de formation ont souvent obtenu des aides à l'installation et ils ne se réfèrent pas à un modèle socio-professionnel environnant ce sont des gens qui ont créé leur système ce système est souvent original système vente directe transformation agriculture bio ou pas agriculture bio avec beaucoup d'innovation de choses nouvelles transformation du lait pour faire du fromage introduction par exemple au niveau de l'élevage de la Bretagne Pinoire et le lait crémeux on s'en sert pour en faire du fromage que l'on vend sur le marché donc vous voyez ça c'est de l'innovation de l'innovation modeste mais réelle et donc des personnes qui ont construit un système original et qui cherchent à conserver la maîtrise du système ils veulent être leur propre patron et ils veulent piloter leur système et ne pas être dépendants des systèmes d'aide mais aussi des banques ou des coopératives de vente les petits entrepreneurs territoriaux donc ce sont ils sont ils sont très très voisins et très jumeaux des précédents sauf que pourraient être parmi l'assemblée c'est à dire ce sont des gens qui se sont installés parce qu'ils ont des idées politiques des idées syndicales du moins une certaine vision de l'agriculture et donc ils ont appliqué cette vision de l'agriculture au système d'exploitation qui pilote et lorsque vous les interrogez ce sont comme les autres c'est à peu près les mêmes systèmes mais ils ont un discours politique une vision de l'agriculture une vision d'agriculture et de ses liens au territoire forte et développé alors que les autres ce sont plutôt des personnes qui sont venues avec un projet de vie s'installer et ce projet s'est concrétisé s'est construit en fonction de leur motivation propre plutôt un désir de vivre à la campagne et plutôt un désir d'être indépendant et donc ils ont un discours fort sur le plan du territoire un attachement à la culture un discours environnemental marqué ils pensent que l'agriculture a un rôle à jouer en termes de gestion de l'espace et en termes social avec une forte sensibilité aux relations sociales locales ce sont des personnes qui ont mis d'une manière ou d'une autre une innovation dans leur système c'est pour ça que je les qualifie d'entrepreneurs c'est l'entrepreneur schumpeterien je ne vous vois pas du Bernard Tapie l'entrepreneur des années 80 quand un économiste ou par un entrepreneur est fait référence à Schumpeter ça veut dire c'est une personne qui s'installe qui avait un projet en tête avec une volonté de créer et qui introduit une innovation et souvent d'ailleurs sa démarche est un peu irrationnelle c'est plus la joie de créer d'inventer son système qui le pousse que la pure recherche du profit pécunier donc c'est en ce sens là que j'utilise le concept d'entrepreneur nous nous méprenons pas et donc des personnes justement qui ont lancé une forme d'innovation un peu risquée et qui donc ont pris des risques en ce sens où leur pilotage est un petit peu risqué troisième type des petits agriculteurs que vous connaissez certainement ce sont les pluriatifs ce sont les paysans qui ont une petite exploitation qui combinent un travail à l'extérieur et qui n'ont jamais pu ou voulu vraiment choisir entre l'activité agricole et l'activité extérieure et donc ils font les deux donc ce sont des gens qui sont en continuité avec le système hérité il n'y a pas d'innovation particulière c'est avant tout l'envie de maintenir le bien patrimonial dans la famille qui les motive sont attachés à des références fortes au travail bien fait ils apprécient le contact avec la nature sont des gens prudents qui minimisent les risques qui pilotent d'une manière très enfin en gestion de bon père de famille leur exploitation ils investissent un minima quand je dis un minima c'est qu'on achète le tracteur d'occasion on ne surinvestit pas et on investit raisonnablement de façon à faire tourner le système en faisant en sorte qu'ils dégagent des revenus et qu'ils se reproduisent dans le temps ils sont plutôt au point de vue techniquement contrairement à ce qu'on pourrait penser ils maîtrisent bien les techniques mais ils n'hésitent pas à conserver certaines pratiques traditionnelles si elles leur paraissent pertinentes donc c'est une espèce de mixte souvent que l'on voit entre l'agriculture moderne et l'agriculture traditionnelle et ma foi ça ne fonctionne pas si mal que ça quatrième portrait les petits paysans traditionnels les voilà enfin nos fameux petits paysans c'est à dire l'image d'épinal qu'on entend du petit paysan plutôt vieux au bord de la retraite désabusé qui a loupé le train du progrès qui vit chichement qui aurait voulu s'agrandir et qui n'a pas pu et qui n'a qu'une envie c'est de vendre sa ferme bah oui il y en a il y en a effectivement on ne peut pas dire cette réalité mais elle est loin d'être dominante donc ce sont des personnes du cru qui ont souvent succédé à leurs parents qui n'ont pas vraiment choisi leur métier et qui ont tenu la ferme comme on dit pour la conserver dans le géromphème idéal ce sont des systèmes hérités traditionnels souvent banaux pas originaux et souvent le couple vit de l'activité agricole il n'y a pas de plurie activité et effectivement on voit qu'ils en vivent chichement ou mal et cette catégorie d'exploitants effectivement évoque des problèmes de revenus et on voit qu'on les écoute un certain désenchantement et puis on sent dans leur discours une sorte de regret fataliste le passé c'était le bon temps avant c'était mieux on allait au foire au commissaire agricole maintenant on ne retrouve plus ça et enfin dernier portrait les agriculteurs en transition et là j'ai envie de dire c'est les petits qui veulent devenir gros c'est à dire que déjà si vous les appelez petits agriculteurs ou petits paysans ils se fâchent parce qu'ils se considèrent comme agriculteurs ils ont le modèle dominant en tête et pour eux la sortie l'issue c'est de s'agrandir donc ils sont dans la modernisation l'agrandissement la mécanisation et c'est ce schéma qu'ils ont en tête pour développer leur exploitation et tirer des revenus décents souvent cette catégorie d'agriculteurs se plaint des aides et j'ai envie de dire se plaint d'un revenu insuffisant mais néanmoins ils espèrent par le biais de cette stratégie d'agrandissement de modernisation de leur outil de production ils espèrent s'en sortir donc vous voyez vous avez 5 portraits 5 visages de la petite agriculture et vous voyez qu'entre les premiers et les derniers ce ne sont pas les mêmes personnes derrière ce ne sont pas les mêmes systèmes d'exploitation ils ne sont pas les mêmes valeurs mais les mêmes finalités et stratégies qui sont suivies alors que retenir une petite agriculture et bien les pluriels une partie de la petite agriculture est innovante et ça on ne l'entend pas beaucoup on entend beaucoup que ce sont des babacool des originaux des farfelus et bien moi j'ai envie de vous dire que ces farfelus sont porteurs d'innovation et mériterait qu'on les qualifie pour partie d'entre eux d'entrepreneurs choupetériens parce qu'ils portent beaucoup de choses et une question que je me pose c'est que lorsqu'on les observe est-ce que l'on n'assiste pas actuellement à la construction d'une autre agriculture est-ce que ces personnes ne seraient pas les révélateurs de l'émergence d'une agriculture différente qui d'ailleurs ne serait pas spécifique à la petite agriculture mais qui déborderait vers les autres catégories d'exploitation mais moi je ne parle que de ce que j'ai vu donc j'ai étudié cette catégorie d'exploitation et je pose cette hypothèse sans certitude mais je trouve que il n'est pas un verran de se poser cette question en termes de mode de pilotage alors l'idée dominante serait de considérer qu'une petite exploitation n'est pas viable n'est pas rentable et qu'on aurait des chefs d'exploitation au bord de la retraite qui ne piloteraient pas leur système et bien c'est vrai 12,8% c'est à dire 21 personnes sur 161 sont dans cette stratégie là ça veut dire que l'on a des personnes donc 88% 87% qui pilotent fort activement leur exploitation simplement ils ne pilotent pas leur exploitation de la même façon que les gros ou les moyens ils ont un pilotage original et c'est peut-être pour ça qu'on ne les comprend pas beaucoup ont une stratégie de recherche de baisse des coûts de production de leur exploitation et des sorties monétaires alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire baisse des coûts par exemple j'achète le tracteur d'occasion au lieu d'acheter le super tracteur avec la chaîne EFI et la cliente dedans je valorise le bois de mer en les vendant en direct j'entretiens non ça c'était pour le bois j'entretiens moi-même mon tracteur plutôt que d'aller chez le mécano du coup j'internalise ce service je ne sors pas de la monnaie et je me rends service à moi-même seconde stratégie donc pilotage par les attentes des clients et recherche de la capture de la valeur ajoutée donc valorisation des ressources naturelles présentes sur l'exploitation par exemple valorisation du poids je produis je transforme en produit je le vends en direct je teste des nouveaux produits sur le marché par exemple je fais du fromage de chèvre avec des fines herbes et je vois que les clients sont très demandeurs je vais là-dedans quand ils n'en veulent plus je fais autre chose ça les agriculteurs conventionnels font du maïs que du maïs ils ne changent pas leur système de production en fonction des attentes des clients certains petits exploitants pilotent de cette façon et d'une manière générale essayent de capturer la valeur ajoutée le fait de vendre en direct l'argent ne part pas chez les intermédiaires par exemple les grandes surfaces et donc c'est une façon pour ces petits exploitants ces petits exploitants malgré une dimension économique modeste d'avoir des revenus assez intéressants pour du compte et puis certains recherchent la meilleure performance en augmentant le chiffre d'affaires c'est-à-dire la stratégie dominante je produis en masse un produit banal et j'essaye d'écouler ma production par le biais normalement des coopératives mais vous voyez que ce mode de pilotage qui est le mode de pilotage dominant ne représente que 10% des stratégies suivies par les petits exploitants donc les petits exploitants ont des stratégies alternatives différentes des gros et j'ai envie de dire ils ont bien raison parce qu'un petit fait pareil qu'un gros c'est la meilleure façon de se planter ils sont donc attachés fortement au maintien et au contrôle de la montrise de leur système c'est quelque chose qui revient très très fort dans les entretiens ils mettent en avant chez leurs collègues productivistes ce défaut c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font ils sont obligés d'aller de toujours investir ils ne peuvent pas s'arrêter parce que derrière il y a les crédits il y a les emprunts ils sont pieds et mains liés au système alors que nous si on veut demain vu qu'on n'a pas beaucoup de crédits vu qu'on n'a pas beaucoup d'emprunts on peut arrêter et donc c'est cette perte de maîtrise qui est mise en avant chez les agriculteurs modernisés et intensifs qu'ils critiquent ils sont petits parce qu'ils ont des objectifs personnels comme je vous ai dit ils ne recherchent pas forcément à avoir des revenus très élevés mais c'est un choix de vie un mode de vie de vivre à la campagne de leur activité sur une petite ferme qu'ils maîtrisent ce qu'ils contrôlent et de faire ce qu'ils ont envie de faire donc troisième partie de ce qui est une petite exploitation est-elle utile ? alors déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par utilité c'est une notion vaste qui peut être traitée au niveau de la sociologie du débat public du débat politique donc déjà moi je vous répondrai à cette question en tant qu'économiste alors si on considère que l'utilité se mesure par la viabilité économique stricto sensus et sur le plan monétaire qu'en est-il ? je ne suis pas forcément d'accord avec cette interprétation de l'utilité de la viabilité mais je vous la présente parce que ça vaut le coup donc je me réfère là à une étude de Bernard Delors moi je ne l'ai pas faite mais par contre Bernard Delors qui est ingénieur à l'INRA a étudié et a publié en 2003 une étude très intéressante donc il a étudié les statistiques agricoles le RICA qu'est-ce qu'il voit ? il voit qu'effectivement les petites exploitations dégagent en moyenne un revenu inférieur aux autres catégories d'exploitation donc a priori quand vous êtes sur une petite ferme il va vous dégager moins que vous que les autres sauf qu'il a gratté le truc il n'en est pas resté là et donc si l'on retire du calcul des revenus dans les statistiques les prix de PAC qu'est-ce que l'on voit ? les économistes libéraux ont l'habitude de dire que les subventions d'état tronquent l'efficacité et le calcul économique donc il faudrait pour mesurer l'efficacité d'une entreprise ou d'une exploitation et d'école il est logique de retirer les aides de l'état pour mesurer l'efficacité pure de l'exploitation faisons-le et qu'est-ce qu'on voit ? on voit que les petites ces exploitations dégagent un revenu peu négatif en dessous de zéro pareil que les gros les très très grandes exploitations sans les aides dégagent un revenu négatif on s'aperçoit avec grande surprise que les moyennes exploitations dégagent un revenu très 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 légèrement positif qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? il faut retenir qu'il n'y a pas d'économie en l'échelle dans l'agriculture et que la taille de l'exploitation ne soit pas sa viabilité ou si elle le fait c'est grâce aux aides donc c'est grâce aux politiques publiques c'est grâce à l'Europe mais l'efficacité économique ne dépend pas de la taille de la ferme et donc ceux qui ont en référence le modèle de l'entreprise plus une entreprise est grosse plus elle est efficace économiquement et bien vous ne déclinez pas ce modèle au niveau de l'agriculture parce que ça ne marche pas un pied de maïs qu'il soit sur une grande exploitation ou sur une petite exploitation pousse vraisemblablement à la même vitesse et fera donnera à peu près le même nombre de grains de maïs donc l'efficacité et les économies d'échelle liées à la taille en agriculture a beaucoup moins de sens que dans le monde de l'industrie ensuite Patrick Mugler a réalisé une étude alors là on quitte les statistiques économiques et il a été voir son équipe ont été voir des exploitations ils ont étudié des comptes simplement là c'est à peu près 8000 8000 exploitations qui sont passées au Tami là on est sur une cinquantaine donc il a été dans les exploitations laitières de la Manche et des exploitations en circuit court en Rhône-Alpes et qu'est-ce qu'il nous dit Patrick Mugler il nous dit que des petites exploitations peuvent dégager des revenus monétaires de l'ordre de 17 000 euros par an quand d'autres en dégagent peu c'est à dire que vous avez les mêmes exploitations les mêmes structures et vous avez des résultats complètement divergents une exploitation laitière dans la Manche de 20 hectares certaines dégagent 17 000 euros de revenus par an donc vous faites vivre quelqu'un avec ça et d'autres rien ça veut dire encore une fois la chose suivante que la taille n'est pas un déterminant du revenu et qu'on ne peut pas corréler forcément la taille avec le revenu c'est pas parce que vous êtes un petit que vous allez gagner votre vie c'est pas parce que vous êtes un gros que vous allez gagner votre vie c'est pas parce que vous êtes petit que vous allez faire faillite par définition et c'est pas parce que vous êtes gros que vous n'allez pas faire faillite par définition par définition une petite exploitation on ne peut pas dire par définition que une petite exploitation n'est pas viable en plus à ce calcul monétaire il faudrait rajouter ce dont j'ai parlé tout à l'heure tout ce qui est auto-production et auto-consommation beaucoup de petits paysans produisent le canard, le poulet le potager, tout cela met du beurre dans les épinards et lorsque l'exploitation dégage un revenu de 900 euros un revenu monétaire, il faudra si on est honnête rajouter toute cette auto-production cette auto-consommation qui vient de la ferme mais aussi le logement le logement gratuit, les paysans vivent souvent sur la ferme tout cela sont des biens et services rendus gratuitement par l'exploitation mais qui ne rentrent pas dans le calcul monétaire c'est un revenu matériel qui n'est pas monétarisé donc il faudra intégrer ce revenu au calcul pour mesurer la viabilité économique des exploitations si on était objectif et puis j'ai envie de vous dire mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? pourquoi on considérerait qu'une exploitation n'est pas viable parce qu'elle ne dégage pas un revenu de parité ? si en face vous avez un agriculteur qui a créé son emploi à une période où il y a le chômage de masse ce n'est pas intéressant quand même quelqu'un qui crée son emploi et qui en vit et si cette personne est content et satisfaite du revenu qui est dégagé de sa structure au nom de quoi vous allez condamner et déclarer que cette exploitation n'est pas viable ? et au nom de quoi il est légitime de ne pas aider cet agriculteur ? si vous avez des valeurs de solidarité et d'éthique et si votre but c'est de favoriser la création d'emplois dans ce cas-là vous n'avez pas de raison de discriminer négativement ces structures enfin si l'on a une définition de la viabilité un peu plus large et si on considère désormais que la viabilité c'est d'être économiquement donc viable socialement équitable c'est ça ? et environnementalement soutenable bref si on considère que la viabilité se mesure par les trois piliers du développement durable qu'est-ce que ça donne chez nos petits exploitants ? est-ce qu'une petite exploitation peut être durable ? donc c'est une étude de l'art des arts que j'ai retrouvée j'ai sélectionné dans cette étude toutes les exploitations ayant une dimension économique inférieure à 40 et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? et bien on s'aperçoit qu'une petite exploitation peut être durable il y a des exploitations alors ça ne veut rien dire peut être durable à partir de quand vous êtes durable à partir de quand vous n'êtes pas durable donc on reformule la question on dit est-ce qu'une petite exploitation peut suivre un chemin qui la conduit vers une recherche de plus grande durabilité ? si on considère que le développement durable c'est une recherche permanente un chemin que l'on parcourt sans cesse vers une amélioration continue et bien on voit à travers cette étude de l'art des arts que des petites exploitations empruntent ce chemin donc on peut considérer qu'une petite exploitation peut être durable ça ne veut pas dire qu'une petite exploitation est forcément durable il y a des durables il y a des non durables il y a tout mais par définition on ne peut pas dire qu'une exploitation ne peut pas être durable c'est faux par exemple au niveau de l'art des arts on voit très bien dans les chiffres que des exploitants des petits exploitants en train de ce chemin et je suis sûr que vous en connaissez autour de vous donc si l'on considère que l'utilité se mesure par la viabilité économique stricto sensus ou sur une interprétation plus large qui englobe la durabilité on s'aperçoit qu'une petite exploitation peut être utile alors là ça interpelle directement les politiques publiques puisque l'on voit au niveau des chiffres que les petites exploitations au niveau des aides européennes sont beaucoup moins aidées que les grandes et les moyennes au nom de quoi si on considère que c'est l'emploi qui est la priorité pourquoi ces structures sont défavorisées et pourquoi elles ne bénifient pas ces pas des aides à la même hauteur que des autres je ne suis pas en train de vous faire un plaidoyer en disant il faut aider les petits exploitants et les favoriser je suis en train de vous faire un plaidoyer pour leur dire il faut de l'équité c'est à dire il faut aider les agriculteurs tous les agriculteurs de la même façon ce n'est pas le cas on n'en est pas là une petite exploitation donc peut être viable ça interpelle aussi nos politiques nationales et notamment nos aides à l'installation puisque l'on considère qu'un porteur de projet qui s'installe sur une exploitation inférieure à une demi-sémie alors surface minimale d'installation chaque département par le biais de commissions fixe à un seuil je ne sais plus lequel c'est au niveau du finistère ça doit être 20 hectares 22 hectares il y a un seuil et si vous êtes en dessous de ce seuil de cette dimension vous n'avez pas les aides alors je viens de vous démontrer qu'une petite exploitation pouvait être pérenne dans le temps pouvait être viable donc au nom de quoi on maintient cette mesure très discriminante puisque beaucoup de petits exploitants beaucoup de petits paysans se sont installés sans aide pourtant ils ont créé leur emploi et ces installations que l'on considérait par définition non viables et non pérennes beaucoup d'entre elles existent depuis 10-15 ans maintenant dans le paysage à l'école donc ça fait sourire donc ça interpelle nos politiques publiques nationales et puis je regarde un terme suivant qui est local ça interpelle aussi les territoires les territoires certes n'ont pas la puissance de feu la puissance d'aide du niveau européen et du niveau national mais néanmoins les territoires peuvent agir en faveur de l'agriculture et de la petite agriculture et il y a certainement des marges de manœuvre qui existent pour soutenir d'une manière ou d'une autre les jeunes porteurs de projets qui souhaitent s'installer notamment sur des petites structures beaucoup recherchent des terres et beaucoup n'en trouvent pas il y a aussi beaucoup d'agriculteurs installés sur des petites fermes qui aimeraient installer des repreneurs et qui n'en trouvent pas et il y a certainement au niveau des politiques territoriales des dispositifs à construire pour mettre en lien c'est pas facile les repreneurs et les jeunes porteurs de ce projet de façon à ce que l'emploi en agriculture soit le moins détruit et que les entreprises les petites entreprises agricoles ne filissent pas dans le nivant ce qui se passe actuellement c'est que souvent ces petites exploitations ne sont pas reprises vont à l'agrandissement et derrière ce sont des emplois qui disparaissent mais aussi des structures de production qui s'évaporent et qui s'évanisent le paysage français et encore une fois dans le contexte actuel on peut se poser des questions sur la pertinence de cette politique peut-être qu'il y a 40 ans il était effectivement pertinent parce que l'économie française se portait bien parce que l'emploi n'était pas un problème et il était pertinent peut-être de développer ce modèle qui a permis aussi à la France d'être indépendante sur le plan alimentaire n'en moins les temps ont changé et peut-être qu'il faudrait revisiter ces politiques nationales européennes et locales je vous remercie pour votre attention merci 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 merci